Bonjour à tout le monde bienvenue à vous sur cette chaîne je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère vraiment que tout le monde va bien alors on est ensemble pour une parenthèse durant votre mois de mai cette parenthèse pour rappel ou pour les nouveaux c'est un format plus court que les lectures d'énergie mensuelle habituellement je prends qu'une carte ici une là vous en avez deux qui sont venus je les ai je les ai gardés c'est comme si on plongeait au coeur peut-être d'une préoccupation en tout cas de l'instant présent immédiat quelque chose qui vous préoccupe qui vous questionne un ressenti voilà c'est un voilà c'est un format plus court que les lectures mensuelles et c'est un coup de projecteur sur ce qui se passe pour vous là maintenant alors au coeur de votre de votre tirage vous avez la papesse la papesse c'est alors à mon avis étant donné votre votre tirage je pense qu'il y a un changement quelque chose dans votre vie que ce soit dans votre travail que ce soit dans vos relations familiales personnelles amoureuses que ce soit d'une façon générale il y a quelque chose qui change et vous avez par rapport à ce changement des intuitions qui sont très puissantes comme si vous aviez pressenti quelque chose qui est en train d'arriver la papesse ça évoque ce qui est en train de se révéler c'est la gardienne des secrets dans le tarot c'est à dire que ce qui est caché ce qui n'est pas dit ce qui n'est pas expliqué ce qui parfois est juste en gestation là pour vous est en train de prendre la lumière vous comprenez quelque chose qui semble être important pour vous vous saviez que vous alliez vers cette confirmation d'une certaine d'une certaine façon c'est une carte d'intuition vous sentez vous percevez vous savez vous avez vu des signes vous avez perçu des synchronicités moi je pense que vous avez une prise de conscience de d'un événement peut-être d'une réussite peut-être dans d'un avancement c'est une conscience en tout cas qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus clair pour vous encore une fois quel que soit le domaine qui est concerné c'est une carte comme je vous disais d'intuition c'est une énergie qui comprend les choses qui sait où elle va sans qu'on est sans qu'elle puisse expliquer pourquoi elle sait mais elle sait ça c'est au coeur de votre lecture qu'est ce qui vient vous aider durant cette parenthèse vous avez l'énergie du chariot et de la 10 de coupe alors l'énergie du chariot encore une fois c'est une énergie de progression et de réussite c'est exactement ce que je vous disais c'est à dire que le chemin que vous empruntez là pour attendre vos espoirs parce que c'est ce qui est représenté par la 10 de coupe ce chemin là est plein de signes pour vous vous cheminer vers un idéal c'est d'ailleurs assez bouleversant parce que les coupes ça représente le bonheur ça représente la famille heureuse ça représente tout ça mais c'est surtout ce sont vos émotions c'est une stabilité émotionnelle qui est partagée qui est qui est savouré avec la famille avec ça peut être des amis ça peut être aussi avec vos animaux si vous êtes quelqu'un de très solitaire peu importe c'est une stabilité émotionnelle qui ne sait qui ne se trouve pas sans votre volonté sans votre détermination et pourquoi pas même sans vos audaces donc je pense que ce qui vous êtes c'est d'avancer c'est de foncer d'une certaine façon avec le chariot on a une mise en mouvement donc la mise en mouvement ça peut être un véritable départ un voyage ça peut être explorer quelque chose que l'on ne connaît pas mais j'ai l'impression pour là dans ce tirage j'ai l'impression qu'il est question pour vous d'un progrès que vous avez fait de quelque chose qui a avancé vous y allez pour arriver justement à atteindre cette disque de coupe sa sérénité sa plénitude son sa joie son bonheur partagé vous allez vers quelque chose comme ça quand je parle d'idéal je parle pas forcément de choses très extraordinaires c'est simplement de vous sentir bien dans ce que vous vivez à l'instant où vous le vivez avec les gens avec lesquels vous le vivez vous avez besoin de cette de cette tranquillité la émotionnelle de cette maturité émotionnelle vous avez besoin que quelque chose aille bien je ne sais pas on peut le retrouver dans le travail on parle d'émotionnel mais c'est pas forcément dans la relation à l'autre c'est ça peut se retrouver au sein d'un équipe qu'est ce qui vous a amené vers ça alors là vous avez le fou et la 5 de de coupe le fou c'est un élan c'est à dire que vous avez on voit qu'il ya du un progrès pour pour progresser mais il faut démarrer quelque chose et vous avez su le faire vous avez su aussi peut-être renoncer à quelque chose le fou il est libre de tout il est libre de s'aventurer de croire en lui de se faire confiance et vous avez eu cet esprit ouvert là qui vous a permis justement vous vous êtes fait confiance vous vous êtes complètement appuyé sur vos sur vos intuitions vous n'avez pas hésité et vous avez même su renoncer à quelque chose d'un peu nostalgique que vous avez décidé de laisser derrière vous pour avancer justement vers cet idéal encore une fois c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire c'est juste se sentir bien mais pour vous sentir bien bien il aura fallu il aura fallu démarrer quelque chose parce que le fou démarre quelque chose c'est l'arcane 0 donc on est au tout début d'un chemin et dans cet élan dans ce nouveau départ dans cette chose qui s'est amorcé vous avez dû laisser quelque chose qui était un peu pesant pour vous la nostalgie on la retrouve dans la 5e dans la 5e couple ce qui vous aide là c'est une stabilité émotionnelle ici c'est une instabilité émotionnelle voyez comment ça peut résonner pour vous ce que vous voulez le plus la huit de la huit de deniers vous voulez surtout pas lâcher l'affaire en fait vous n'avez pas envie de lâcher le morceau vous savez que ce que vous avez mis en route tout ce que vous avez mis en route en fait tout ce que vous avez fait tout ce à quoi vous avez peut-être renoncé tout ça c'est la clé de ce qui est en train de se révéler à vous là aujourd'hui vous l'avez fait en vous faisant confiance en faisant confiance à vos ressentis à vos pensées sans être sûr de rien le fou il est sûr de rien il a juste confiance mais c'est pas parce qu'il a confiance qui sait où il va vous sentiez qu'il fallait faire les choses vous saviez quand il fallait le faire et maintenant vous avez pu vous vous embringuer sur un nouveau chemin un chemin qui a été pour vous plus libre qui a sans doute été également plus débarrassé de ce qui vous tenait par les émotions et du coup vous voulez poursuivre voilà peut-être avec un certain entêtement possiblement il y a de la volonté dans cette carte vous n'avez pas envie de vous reposer vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire pas encore pas maintenant vous voulez continuer à avancer il y a quelque chose qui est en progrès qui est en train d'avancer vous n'avez pas envie de le lâcher et vous allez vous acharner d'une certaine façon vous allez vous mettre au boulot parce qu'avec les deniers on est vraiment dans la matérialité dans des choses qui sont concrètes qui sont importantes pour vous et que vous ne voulez pas lâcher c'est une carte de travail c'est une carte de labeur c'est à dire que ce qui vous engage quel que soit le domaine c'est quelque chose qui vous prend totalement pas de repos ce vers quoi vous allez et le conseil peut-être que peut vous donner le tarot aujourd'hui ce vers quoi vous allez c'est le pape et le conseil c'est le cavalier de denier ce vers quoi vous allez c'est sans doute un équilibre le pape représente l'engagement représente c'est un être qui est qui est comment je pourrais vous dire c'est un intermédiaire c'est quelqu'un qui reçoit le savoir et qui transmet sa connaissance c'est quelqu'un qui partage c'est quelqu'un qui veille à ce que les choses soient bien établi que ça roule dans le bon sens qu'on soit dans peut-être dans des habitudes dans quelque chose un peu traditionnel un peu conformiste etc mais c'est aussi l'engagement vous allez vers votre engagement vous l'avez ici aussi dans la huit de deniers et il y a quelque chose aussi d'un petit peu spirituel dans tout ça parce que que ce soit la papesse on a quand même le on a quand même le couple la papesse et le pape donc il ya un juste équilibre entre ce que vous vivez et ce qui se passe à l'intérieur de vous la vie spirituelle ça peut être une vie religieuse mais pas uniquement ça peut être aussi votre façon simplement d'aborder la vie de l'appréhender de l'attraper de la vivre de l'expérimenter c'est comment vous vous investissez avec le cavanier de de deniers qui est la carte qui est venue en carte conseil c'est de la patience dont il est question c'est à dire fait preuve de patience les choses avancent les choses sont en mouvement on le voit avec le chariot on le voit aussi avec le fou vous avez su donner un élan vous avez su ouvrir votre coeur ouvrir une porte dans votre esprit les choses vont arriver elles vont peut-être prendre du temps mais ce qui va arriver va être stable va être sûr va être confortable parce que c'est on n'a pas plus sûr que ce cavalier dans le tarot le cavalier de deniers prend son temps chaque pierre chaque graine qu'il met en terre est une graine qui va produire un fruit qui va produire une fleur mais il faut la patience que cette graine commence à germer la patience de s'en occuper et parfois même la patience de l'avoir fleurir ou donner un fruit donc c'est la patience qui vient en conseil pour vous pour cette pour cette parenthèse voilà j'espère que ça fait écho peut-être à des choses que vous vivez merci pour pour votre présence merci aussi pour votre engagement vos engagements pardonnez-moi que ce soit par le biais de vos likes de vos commentaires de vos abonnements tout ça est très important pour pour moi et puis pour la visibilité de la chaîne aussi c'est ça c'est ça ce sont vos engagements qui permettent à cette chaîne de se développer donc merci pour tout ça je travaille actuellement sur les énergies du deuxième semestre 2022 il y aura aussi bientôt en ligne les les lectures mensuelles mais bon chaque chose en son temps donc je vous retrouve bientôt de toute façon pour pour d'autres vidéos merci pour tout prenez soin de vous à très bientôt